passons au jeu que vous entendez vous entendez alors le jeu le jeu on entend plus mais oui et on va mettre la cam là où il faut on s'était mis là je crois la dernière fois je crois qu'on s'était foutu par là nice elle met la meta oreiller la meta oreiller et la meta matelas faut vraiment je pense qu'il faut vraiment mettre du max de fric là dedans bon pas non plus balancer 2000 balles dans un matelas mais au moins mettre un peu de au moins de 300 euros dans un matelas je pense que c'est important parce que quand tu dors mal c'est terrible tout ce qu'il faut pour avoir une chambre relaxante positive genre pas avec des araignées comme moi bon la dernière fois est ce qu'on a un résumé tu crois on avait fait le premier chapitre mode collectionneur peut recommencer on va pas refaire le chapitre bon la dernière fois on a donc découvert max max maxine qui est petite étudiante en terminale dans un lycée spécialisé en photographie qui kiffe la photographie qui assiste à la mort de celle là tuée par balle dans les toilettes et tout d'un coup elle peut remonter le temps sur une petite petite lapse de temps elle lui a donc sauvé la vie ce qu'il a foutu un peu dans le caca vis-à-vis de différentes décisions que nous avons pris vis-à-vis des profs enfin tout ça mais finalement on s'est aperçu que c'est la fille aux cheveux bleus et notre amie d'enfance dont j'ai oublié le nom mais c'est notre copine d'enfance et elle nous a aussi aidé sorti sorti du pétrin donc du coup on va reprendre là je suis envahie de punaises cette année c'est la première fois que je vois ça j'ai entendu beaucoup parler beaucoup beaucoup parler des histoires de punaises de lit cette année chacun sa faute j'ai eu ça une année les punaises de lit c'est très très chiant mais j'en entends beaucoup parler donc je pense que t'es pas le seul je pense qu'il y a beaucoup de gens en france qui ont le problème des punaises de lit ça vient peut-être du fait qu'on a eu un été assez chaud et tout d'un coup on est parti sur quelque chose de très humide du coup elles sont peut-être ressorties comme ça mais courage va fait toutes les techniques pour les dégager je crois qu'il faut nettoyer son matelas acheter des trucs de fumigène je sais pas quoi c'est très chiant c'est très très chiant de s'en débarrasser mais une fois que t'en es débarrassé t'es content mais les punaises ouais c'est voilà c'est relou donc on en était là non c'est même pas les punaises de lit ah t'as les grandes punaises ah ça c'est encore autre chose moi j'avais des punaises de jardin à une époque aussi j'ai découvert qu'il y avait les punaises et les punaises de jardin ou c'était des cafards je sais plus non mais c'est très chiant toutes ces bestioles qui devraient rester dehors là très chiant donc bon on va on va se concentrer sur le jeu on est on en était on en était là on venait donc de retrouver notre super pote qui nous en veut un peu parce qu'on l'a ghosté pendant cinq ans et à qui on venait de révéler que nous avons des pouvoirs de remonter dans le temps et que dans quelques jours arrive une énorme tempête qui va détruire la ville et qu'il faut qu'on fasse quelque chose ville des punaises de jardin mais elles sont marron ah oui 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 c'est ça moi c'est un peu désagréable quand ça tombe dessus quoi c'est toujours pareil donc on va faire ça normalement aujourd'hui on devrait finir le chapitre 2 ça va être ça va être le but de cette session après la première de la semaine dernière donc petit jeu donc on se souvient on a deux résolutions prises pour faire ce jeu la première il faut qu'on explore beaucoup plus les différents tableaux qu'on explore beaucoup plus ça et la deuxième on arrête de se moquer de max décider ça on arrête de se moquer de max oui c'est une ado oui nous ne sommes plus ados depuis longtemps ce n'est pas une raison ce n'est pas une raison on va être gentil avec max et ses copains autant que faire se peut je sais jamais trop si c'est parce que moi j'aime bien enlever la cam sur les scènes cinématiques elle a une drôle sourire ouais vas-y vas-y tandis que le réveil sonne je sais pas vous mais moi mon réveil maintenant c'est spotify c'est très bien ça a encore une musique qui va être dix mci j'ai pas regardé la dernière fois si on avait été mute sur la rediff j'ai pas regardé bon donc on est de retour on a quitté donc chez notre pote et on est revenu au bahut donc où on a une notre propre chambre et voilà j'ai pas regardé sur la rediff si si ça avait été mute écoute on verra ils ont foutre partout de la musique c'était l'époque où vraiment ils avaient pas encore il n'y avait pas encore tous les 2013 il n'y avait pas encore les streamers et tout et du coup ça posait pas trop de problèmes aujourd'hui les devis font attention à ça donc notre petite maxoune oh le petit pyjama avec des petits poulets on rappelle qu'elle a que 18 ans et qu'on a fait 25 minutes sur un vieux pervers qui se tape des enfants donc calmez vous si jamais j'aime beaucoup la déco de sa chambre c'est basique mais en même temps efficace tu vois je peux me lever ou faire un truc ou ah oui voilà l'air efficace au réveil êtes vous efficace au réveil où êtes vous plutôt du genre tout de suite réveillé tout à fait tout à fait qu'est ce qu'on peut faire on peut faire le lit vas-y on fait le lit on a des textos c'est qui j'y vais mettre ok pour le petit déj mad bac stella pour toi toujours je te l'ai dit pas d'emoji rendez vous au dîner dans 40 minutes j'y serai soit putain ça clignote soit pas en retard ou ça voudra dire que tu contrôles pas le temps te défonce pas dans ma chambre j'arrive je te hais tu as 40 minutes dépêche ok et comment ça au dîner il est 7 heures du mat elles ont pas arrêté de s'envoyer des textos t'es là hippie alors cette neige de ouf est ton nouveau pouvoir ou t'es retourné dans le temps pour résoudre le mystère je peux pas remonter sien faut que tu m'aides comme quand tu as dit au vieux que c'était tombé d'eau oui c'est vrai qu'on a dit ça sans déc faut qu'on parle ou qu'on aille se faire péter la panse aux two whales t'invite dac c'est cool d'avoir des sous-fifres ok donc elle nous apprend très bien est-ce qu'on a d'autres textos on a un texto de maman j'en mets un chéri j'espère que tu n'oublie pas d'arroser la plante qu'on t'a donné ne la noie pas non plus un ouais bah ouais 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 maman ouais attendez on va fermer sa gueule à la radio parce que diem c'est tout tout qu'est ce qu'il ya les photos ce qui est dommage c'est les lampes ce qui est dommage c'est les lampes en plein milieu quand même du coup j'ai regardé mes textos sans avoir mon téléphone dans la poche et ça c'est beau on peut lire le journal est ce qu'on s'inflige est ce qu'on s'inflige la lecture vraiment alors on a la rachel on a le beau père on a donc lui c'est le petit con du lycée qui qui s'y croit mais qui a des gros problèmes dans sa vie gros problème c'est quoi c'est mon emploi du temps mais voilà emploi du temps la gueule un peu pour faire ça alors il ya des cours partout aussi c'est vrai qu'au lycée on a un emploi du temps qui est complet le mec est parti pour tondre toute la pelouse ah bah c'est cool en même temps c'est le moment c'est le moment faut qu'on aille prendre une douche nous on a le côté et qu'on aille rejoindre rejoindre choupette ah oui elle a commencé à faire un wall une carte tu sais comment on appelle ça là j'ai mind me up mais c'est pas ça les cartes mentales merci à tous alors est ce que je suis l'un des touristes temporels de hawking même si l'osso autrefois moqué de voyage dans le temps il croit maintenant à sa possibilité où il se moque toujours de nous dans tous les cas c'est un génie le temps est un fleuve d'einstein c'est des conneries je me noie dans le temps mal de crâne après le retour en artillère plus long tout ça me prend la tête ah elle a mal au crâne quand elle en fait des trucs trop long pourquoi c'est le moment je croyais que c'était au printemps au printemps et en début automne septembre octobre c'est le moment où tu t'occupes du jardin tu tonds tu plantes des trucs tu tailles les haies tout ça un grand pas en arrière pour l'humanité très drôle le chat de schrodinger pouvait exister dans deux zones temporelles à la fois chat explorateur bonjour intrication quantique l'énergie se disperse lorsque les particules sont distribuées de manière égale ce qui signifie que le temps a une base fragile rien n'est gravé dans la pierre la loi thermodynamique peut être enfreinte plus un guide vers qu'un véritable règlement brûlez vos oeufs le temps est une flèche newton où est ce que le temps serait en fait deux flèches de velocité égale frappant deux cibles indépendantes l'une de l'autre aboutissant ainsi à deux résultats distincts mais qu'est ce que je raconte mon pouvoir est il limité par le temps lui même pour l'instant je ne peux revenir en arrière que de quelques instants ironie aux évolutions est ce qu'il faut que je m'entraîne et comment c'est pas un jardin c'est juste un carré d'herbe après la pelouse je sais que nous si on tombe pas la pelouse souvent ça pousse trop et après tu peux plus tout ou alors il s'ennuie on est pas mal de jours après en fait le la fin du chapitre 1 parce que pour qu'elle ait eu le temps de bout qui de potasser tous ces trucs là no smiling take your power seriously il y a un smile du coup ah tu feras gaffe max il y a un smile faut pas qu'on arrose la plante ils ont dit un truc comme ça c'est quoi la plante qu'on doit arroser à la plante vas-y on a rose la plante du coup je peux vous remettre la plante à on a buté la plante du coup voilà comme ça c'est fait cette action aura des conséquences on a arrosé une plante juste arrosé une plante après effet papillon ah merde elle en a parlé à warren oh là là ça c'est l'erreur ça du temps libre salut max c'est doc je me suis creusé la tête sur ce que tu m'a demandé après les liens que je t'ai envoyé ci dessous les films sur le voyage dans le temps auxquels j'ai pensé en premier je t'en enverrai d'autres tu devrais m'expliquer ta nouvelle c'est la nouvelle passion ah on lui a pas expliqué c'est l'effet papillon ouais on lui a pas expliqué du coup à warren on lui a juste dit ouais tu sais je m'intéresse au voyage dans le temps tu sais comment ça marche pilote le geek là il est parti peut-être la première très bien la machine a exploré le temps la version le visage de morlock bon s'en fout il lui fait une liste pub fiction quoi les chronologiques entre quoi se donne une idée de ce qu'est la théorie de la réactivité puis y'a eu ma tourman non mais mais non tu proposes pas pub fiction pour parler de films sur le voyage dans le temps c'est quoi ça propose the witcher aussi j'ai l'air de la musique en tête à cause de toi alors ici l'ami la voyage machine à voyager à explorer le temps ouais 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 ok primeur des voyageurs spatio-temporels underground à dallas génial je t'expliquerai quand tu l'auras vu c'était demain de hg wells qui utilise sa magie d'explorer le temps pour suivre jack l'éventreur dans le san francisco moderne très cool bien ficelé c'est naze quelque part dans le temps adaptation culte d'un boutin de sf de richard madsen on ne fait pas mieux de genre comédie romantique tu vas pleurer même moi j'ai pas pu m'en empêcher mais il est nul il est nul dans ses propositions les guerriers de l'apocalypse je peux te prêter ce super film japonais si tu veux sony shiba time cop jean claude vendamme aïe fait le grand écart en sous vêtements dans une cuisine ai-je besoin d'en dire plus mais c'est mais retour mais elle est où c'est ça retour vers le futur elle est où ta culture la espèce de geek de mes deux retour vers le futur mon gars tu proposes paul fiction tu propose pas retour vers le futur premier film qu'on propose le 1 le 2 et le 3 c'est con lui non puis y'en a plein d'autres des films qui traitent du retour vers le futur de du retour vers le futur du retour du voyage temporel de manière sérieuse ou pas sérieuse mais c'est quoi ces propositions foire faut le larguer il est mauvais faut le larguer warren je suis désolé le mec on lui demande des films sur le voyage dans le temps il te propose paul fiction il dégage on l'oublie le warren c'est tout bon je n'ai plus le temps j'ai de la physique quantique à faire et ça n'est pas aussi bien que tes recherches à la retour vers le futur bah voilà donc du coup si tu le connais tu le propose tu as découvert la beauté de la science j'espère te voir plus souvent dans le futur j'aurai besoin d'une assistante j'arrête avant que tu me table signé docteur ou bah voilà par exemple docteur ou le hc du voyage mais oui non mais simplement le guide du voyageur de déjà c'est pas mal non mais docteur ou aussi docteur ou d'hecteur ou mon gars là ça c'est logique pour moi join les chrono notes les vaches dans le temps ne sont pas une affaire de science-fiction l'histoire a eu son lot d'individus capables de manipuler le continuum espace temps cependant ceux qui ont le pouvoir de voyager à travers les dimensions temporelles préfèrent garder le silence de l'anonymat plutôt que d'attirer l'attention du public et du gouvernement partout dans le monde certains pays ont été jusqu'à dépenser des milliards vers la construction de leur propre machine à explorer le temps heureusement le budget infini n'est pas égal à contrôle infini vous ne seriez pas en train de lire cet article c'est là qu'arrivent les chrono notes il est clair que si l'on en croit les nombreuses recherches scientifiques les voyages dans le temps ne sont accessibles qu'à certaines personnes ouais outlander par exemple moi j'ai la rêve il ne s'agit pas par exemple outlander le bouquin existait en 2013 donc let's go bon après il n'est pas très bien écrit mais il ne s'agit pas d'une science régie par les calibrations physiques et thermodynamique c'est pour cette raison que nous avons créé un forum pour que les voyageurs temporels du passé du présent et du futur puisse partager des astuces très bien moi j'ai une théorie sur le voyage dans le temps alors je vous la donne c'est que léonard de vinci était un mec de notre époque qui s'est retrouvé en dans dans le passé et il a voulu jouer les petits malins mais il fait un peu comme si moi tu me demandais de créer un avion je sais à peu près comment ça marche je vois à peu près quelle tête ça mais je peux pas le faire pareil pour un temps et tout tu vois je pense que lui c'était un voyageur de un voyageur temporaire pourquoi la physique quantique essaye de contrôler le temps quand tu dis hc c'est wow hardcore c'est henri cavill c'est fini par pu savoir qui est le hc fête d'halloween soirée mortelle vampire de blackwell à vous de jouer mon événement préféré de l'année après la fête de fin d'études et les matchs de bigfoot hall arrive roulement de tambour c'est soirée mortelle l'enfer vous va si bien imaginez moi en train de faire une pause à la thriller le proviseur wells nous a pratiquement donné carte blanche pour décorer les couloirs et le gymnase à condition de suivre les règles de sécurité et celle du bon goût alors je veux que les étudiants aient la trouille de leur vie en allant en cours ouais je sais que vous avez des tonnes de devoirs et vous êtes pas les seuls mais c'est pas ce qui va nous empêcher de fêter halloween comme il se doit le comité de décoration se réunira au gymnas à 15h30 le pro le 10 octobre ça devrait nous donner assez de temps pour ne pas vous défiler et si vous ne venez pas nous aider vous serez maudit sur cette génération très bien fait l'innocente du coup on est quel jour quelqu'un sait ça nous a été dit ça il y a un truc dans le tiroir on n'a pas ouvert les tiroirs l'autre fois cette fois ci on a dit les mystiques d'accord c'est une joueuse de cartes bon les livres la chanifié les bouquins l'appareil photo les post-it ça c'est bon la plante is ok c'est quoi ça mais ça c'est des conneries sur le mardi je crois qu'on est le 3 octobre on aurait été intelligent on aurait fait le jeu en même temps oh je suis trop con oh je me demande si tout le monde va regarder de nouveau oh elle est mignonne ta petite montre grenouille très bien alors il fallait qu'on aille prendre une douche donc prendre une douche ok max let's hit the shower let's hit the shower très bien mais attend je le saurais avec le avec le journal chloé m'a tiré de ma vision je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et comme pour conclure cette journée aussi bizarrement qu'elle avait commencé de la neige s'est mise à tomber en dépit de la température c'était étrange à la fois menaçant et magique et ça l'était encore plus aux côtés de ma meilleure amie sur cette note positive je crois avoir mérité une bonne nuit de repos ça c'était d'où tu tiens un journal et tu mets pas la date meuf elle tient un journal mais elle met pas la date allo c'est quoi ça pourquoi il y a ça c'était les photos ah c'est les photos qu'on peut prendre moi je voudrais la date par contre mais enlever juste les les étoiles il ya un petit côté en 2013 parce que je ne suis pas sûr que ça colle si ce n'est pas la même manière ouais ouais c'est un détail détail est ce qu'on avait combien je me souviens plus je me souviens plus que combien de jours on avait pour avant que la tempête débarque mais je crois que c'était 4 5 jours mais tu peux pas faire des devoirs toute seule il ya alicia pourquoi j'ai retenu son nom ne demandez pas et décidément t'arrête pas de te prendre des trucs dans la tronche alissa can you stand over there ok max if that makes you happy wow now that was close thank you max j'ai eu le temps d'oublier en une semaine bah moi il ya des noms que j'ai visiblement j'ai retenu bon alissa comment ça va on peut te parler un peu parler un peu on peut dire bonjour ok max that's twice you've saved me from a projectile weapon je suis trop forte meuf c'est vraiment j'ai juste à avoir six cents pour trouble i'm glad to help you out blackwell has a surplus of assholes oh by the way warren said you borrowed his epic film flash drive why i didn't know you were sci-fi geek like us what's your favorite oh c'est tricky comme question c'est quoi votre préféré entre retour vers le futur un jour sans fin ou loupeur mon loupeur je l'ai pas vu donc on va pas dire loupeur retour vers le futur il est pas mal mais c'est un peu mainstream ouais un jour sans fin est cool aussi d'autant que d'autant que voilà ouais un jour sans fin ouais 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 il ya quand même bill meurray quoi notre enfant c'est bill meurray quoi c'est qui brook brook elle a des vues sur warren brook faut qu'on discute faut que je t'aide à avoir des vues sur warren est ce qu'il me casse les pieds et qu'est ce tu fais là toi c'est le dortoir des filles casse toi ah c'est elle brook qu'est ce qu'il se passe elles ont parlé de kate vous savez notre pote qui se fait qui se fait bully ah ça c'est la future femme enceinte bon je vais prendre une douche salut les gars va 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 courage ta mission du jour aura lieu salut kate ça va je t'en prie je t'en prie je t'en prie ouais c'est vrai c'est vrai aussi oui peut-être quelque part oh pitié ouais pendant ce temps sous la douche il y a quelqu'un sous la douche donc kate elle fait des trucs on dirait que moi avec le covid je me suis fait vacciner pour le covid j'ai eu le covid et aussi des complications dues au vaccin yes allez allez petite douche habillée bien sûr parce que stream pour enfants non nous sommes sur un stream mature le twitch a dit c'était un jeu piggy 18 on sait pas pourquoi mais jeu piggy 18 c'est que des pixels bro il va lui arriver un truc avec la brosse à dents oh non la casse couille casse couille number one c'est ça la vidéo de vous clubbing n'a pas l'air de travail aïe 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 elle a un truc sur le visage elle a un truc sur le visage ah oui c'est vrai qu'on l'a bah ta gueule aussi on rappelle elle a des problèmes dans sa vie quelque part non mais c'est bon t'as compris elle est spéciale le karma les gens le karma ça finit généralement pas se retourner contre nous ça il faut pas se moquer des gens tu sais pas derrière si kate elle va pas devenir henry cavill enfin vous m'avez compris ou ma tournane tu vois tu sais pas tu sais pas bon est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider la chou la louloute oh déjà on va effacer cette connerie même si je peux arrêter une personne de regarder la chou c'est worth it voilà on va arrêter on va se laver les mains ah désolé je l'ai oublié que cette pauvre kate s'en prend encore plein la gueule donc ils ont dû encore modifier le message sur sa chambre je suppose arrêté bande de con est-ce qu'on peut faire des coeurs des conneries sur celui de l'autre là non on peut pas qu'est-ce que c'est que ce dessin pourri en plus il y a trois jambes ça va pas du tout ouais bon on va s'habiller déjà est-ce qu'on peut s'habiller s'habiller peut-être que je vais juste mettre sur une chaise et des jeans hey Einstein a eu le même exact suit pour chaque jour de la semaine et il ne pouvait même pas une fois ouais 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 il commence pas c'est quoi ça feuille cherchée pourquoi ah on cherche le bouquin ah ouais oh là mais c'est le bordel dans ta chambre ah bouffonne très bien ouais ouais t'inquiète t'inquiète bah en vrai oui parce que en vrai oui parce que tu peux remonter que de 20 minutes quoi donc bon alors Kate 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 ah j'ai un texto mission accomplie GG à toi alors ferme ta grandiole sinon je te défends je sais où tu dors non mais non mais c'est Nathan c'est la what c'est le mec qui essaye d'être discret mais c'est le seul qui nous menace depuis une heure donc elle est un peu déprimante sa chambre un peu c'est 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 positif et oui il y a le beau père mais ce serait glauque oui c'est vrai qu'il y a le beau père aussi j'espère que sa mère n'a pas déprimé qu'est-ce qui a marqué appelle nous Kate ton père et moi venons de recevoir un appel étrange de la part du proviseur Wells te concernant à propos d'une fête et d'une vidéo il semble que nos inquiétudes vis-à-vis de ton inscription à Blackwell aient été fondées appelle nous aujourd'hui dès la fin de tes cours il est temps que nous ayons une discussion sérieuse j'espère que tu n'as pas déshonoré notre famille le fait qu'elle aille mal qu'elle se fasse bully que peut-être on l'avait droguée enfin tu vois tout ça on s'en fout c'est l'honneur de la famille comme je souhaite que tu pries pour ton pardon ta mère alors ouais ouais bah visiblement il s'est passé une fête un peu foireuse quoi futur Kardashian avant qu'il ne soit trop tard peu importe un coin une erreur peut bulverser votre vie vous avez le choix très bien après elle a raison elle a raison Kate's room is usually immaculate pour her this must be a pigsty elle a raison c'est vrai qu'il y a un petit euh je pense que vous en pensez un petit côté Resident Evil 7 un petit peu dans l'ambiance Kate fait même des notes dans la Bible mes parents n'ont jamais pris moi à la chambre je n'avais rien à réveiller contre je ne sais pas quoi à croire maintenant oui mais c'est comme pour moi tous ceux qui sont en train de brûler et je vais oui oui mais elle va pas bien elle va pas bien on a bien compris bon les volets sont fermés bon les volets sont fermés bon les volets sont fermés je n'ai presque oublié ce qu'elle se ressemble à quand elle se rire bah ouais petite louloute en même temps c'est vrai que se faire bully oh elle a un lapin c'est le plus amoureux de la famille je pense que Kate est une bonne mère elle a pas donné naissance à un lapin mais je vois ce que tu veux dire prends le lapin elle fait une photo du lapin yes ok très bien on a pris une photo chaque fois que tu prends une photo il y a 12 millions de trucs bah du coup ses copines elles aident pas des masses pour la défendre je trouve si non la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu hein la lumière lui dans les... bref tu seras toujours mon flambeau dans l'autorité des bisous euh papa très bien merci papa prochaine fois c'est beaucoup de pleurs après elle a peut-être la grippe peut-être fait le... le... la grippe ouch elle a abandonné la damnation ah ça c'est la tente putain il y a toute la famille qui s'y met trop chou le mot oui bah moi je l'ai pas compris mais oui c'est mignon le mot du papa est mignon celui-là a l'air moins cher Cathy tous les démons de l'enfer n'auraient pu me préparer aux horreurs auxquelles tu t'adonnes dans cette vidéo à l'instar de Jézabel tu exposes ta débauche crue sous l'oeil de Dieu ma paroisse et moi prieront pour le salut de ton âme afin que les feux de l'enfer te soient épargnés euh putain mais il se passe quoi sur cette vidéo quoi quelle angoisse moins mignon oui il se passe quoi surtout sur cette vidéo pour mériter un message pareil quoi c'est torturé oui oui bien sûr c'est vrai que le dessin était plus mignon à l'entrée on a tout vu on a tout vu a priori ah du coup Kate sa famille n'aide pas quoi il n'y a que le père visiblement le père est sympa les autres c'est dur Max pourquoi tu es en train entre David et moi c'est ce que je n'aime pas qu'il ait des bullies David Madsen devrait le savoir je pensais qu'il l'aurait mais c'est sympa de voir que tu m'aimes ah oui oui ça on avait remarqué ah oui pourquoi pourquoi je le dis à voix haute mais j'ai pas la main sur la souris pourquoi quelle vidéo mais moi je l'ai pas vue la vidéo est-ce qu'on peut ok ah du coup ils l'ont droguée quoi soit elle a bu trop et du coup bah voilà soit et elle est devenue Kissoumon soit alors les trois choix sont pas mal ça ne te ressemble pas pourquoi y aller ou c'est horrible ça ne te ressemble pas c'est sûr c'est sûr donc on lui a filé de viroufie quoi ok ah putain mais lui mais c'est pas possible mais butez-le ce gamin il mérite pas là butez-le ce gamin je sais pas les trois sont bien est-ce que t'es allée à l'hôpital putain mais ce môme c'est lui qui mérite les jésabelles d'enfer de damnation disons il est équipé le Nathan là ça doit être Victoria dans son bah oui non mais ça c'est mort ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont été obligés d'inventer tu as du du vernis à ongles que que tu peux mettre et si tu trempe le doigt dans ton verre et qu'il y a de la drogue des ruffis ou des trucs la couleur du vernis change du coup comme ça t'es au courant mais c'est relou c'est chiant quoi oui ouais oui après on se rappelle Nathan Prescott son père est hyper riche il détient la ville si elle va voir la police en disant il m'a peut-être violé les flics ils vont rien faire de fou quoi mais elle peut pas chercher elle même des preuves elle va se retrouver avec le gamin là qui est complètement taré et qui et qui tu vois il a quand même essayé de nous il a quand même buté une gamme on sait qu'il a il a un flingue et qu'il a essayé de buter la fille aux cheveux bleus dont j'ai encore oublié le nom va voir la police ouais ouais va voir la police moi je suis pas Columbo elle non plus puis l'autre il est dangereux du coup maintenant je regrette de pas avoir dénoncé Nathan ouais du coup on lui a dit va voir les flics mais toute seule toi peut-être mais pas la gamine bah moi je peux m'en sortir mais du face à Nathan machin mais pas la petite quoi c'est sûr t'as raison la petite elle peut pas par contre en fait dans les deux cas elle va prendre elle va prendre elle va prendre cher quoi mais c'est pas grave si la police vient nous voir on dira ce qu'on sait Nathan il ira voir il ira en taule il a quand même failli nous tuer il a quand même failli nous tuer dans le parking je dirais il y a un moment pourquoi elle a couvert le mur elle ne peut pas se voir puis elle ça lui fera peut-être du bien de voir les flics mais les flics vont rien faire 100% les flics vont rien faire ça qui est un peu triste mais bon on va voir on va rester sur ça on verra ce que ça donne ah c'est Chloé son nom ouais c'est ça Max oui je suis mangé two whales je te retrouve sur place arrête de taper tu vas te faire mal au doigt yay petit déj pas d'emoji et quoi c'est cool les emojis moi j'ai mis plein d'emojis partout oui mais c'est un premier pas d'ici les autres plaintes ouais mais du coup c'est là où je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas dénoncé nous la veille tu vois du meuf va je t'en prie c'est cool ouais visiblement les fêtes dans votre blade c'est sympa ça se termine bien mais ouais ouais on va le dire ouais ouais oui il y a ça aussi on peut aussi ne pas y aller très bien les pilules contraceptiles c'est ce qu'on disait c'est bien curiosity killed the max hey mais y'a quelqu'un mais je t'avais pas vu salut whatever they're watching must be hot stuff hello juliet hey max oui did you check out kate's hot video yet non non i didn't get wasted on camera and get busy with the vortex club kate's not like that and you know it really check her out and tell me what she's like do you believe everything you see like zachary sexting dana touché now i feel like an ass hmm thanks for finding out the truth yesterday euh what did you do about victoria pulling that crap nothing yet my mind works in devious ways too glad to see you back in action bah elle va rien faire parce que l'autre elle a trop de de pouvoir bête là or pass it on that's the spirit thanks juliet sure talk to you later ouais salut meuf salut 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 c'est tellement cute combien dana est dans cette partit de halloween certes oh y'a la mais oui on est d'accord que trevor on l'a vu partir d'ici au petit matin quoi ouf on l'a vu partir au petit matin i can't even imagine what life would be like being a cheerleader dramatic i guess ouais ça a l'air ah on a carrément pris le truc dana alors attendez logan les lettres c'est pas mon truc mais je voulais t'écrire pour que tu me déteste pas tout pour toujours euh je sais que je me la pète devant les autres mais avec toi j'ai jamais fait semblant je te mérite pas j'ai vu comment t'as vu comment je me suis dégonflée j'espère qu'on pourra redevenir amis si t'as besoin d'argent dis-moi bien bisous logan d'accord merci logan du coup qui est le père du bébé humm la plot thickens salut brooke salut brooke oh salut max salut t'as vu la neige t'as vu la neige t'as vu la neige j'étais rivetée par ce neige de neige de neige de neige je ne peux pas dire si c'est la vidéo de la meuf quoi humm since i'm a science noob i was wondering if you could explain it i'm serious even meteorologist can't explain that snow i bet warren can le panneau get a life euh non no not at all he's my friend not my mother true and warren really loves to talk meteorology with me since i'm one of the few who can talk back talk to you later max j'ai pas écouté ce qu'elle a dit mais ça avait l'air cool allez humm oula il fasse des trucs il y a des trucs qui explosent et tout il y a quoi dans la poubelle j'aime bien regarder dans la poubelle visiblement c'est vraiment un peu bizarre mais il est bien à nettoyer le mec l'homme de ménage fait bien le ménage c'est bon c'est bon à savoir c'est stressant parce qu'il n'y a pas de musique il n'y a pas de bruit ça me stresse mettez moi de la musique ah merci non mais tu vois il faut demander dans la vie c'est important oh samuel il est assis il donne à manger de zozo vas-y on va parler avec samuel salut samuel d'accord il est bizarre quand même t'as vu la neige ? faut être gentil mais il me fait un peu peur quand même bien sûr bien sûr oh j'ai vu une biche oh c'est ton spirit lui dans maintenant il va nous envoyer des messages bizarres il va nous envoyer des messages des trucs en disant ce matin l'écureuil il m'a dit bonjour enfin tu vois des trucs bizarres flippant après si les animaux le fuient pas c'est qu'il est pas méchant il y a plus d'échafaudage il a peint en blanc quoi il a peint en blanc un truc qui était déjà blanc quoi c'est vrai qu'on peut courir on peut courir on peut marcher vite hé codasse pardon hein ? allo ? hi taylor hi taylor juste parce que tu étais gentil avec victoria ça ne signifie pas que je dois être gentil avec toi ok salut sorry tu existes taylor sur ça on s'est concisant tu as prévu ? de partir ? merci j'ai remarqué quoi ? rachel osmone ok la rachel elle se faisait aussi bully comme kate on va espérer que kate ne disparaisse pas hein ? on peut aller voir le totem là bas ? on peut le prendre en photo le totem ? on peut aller un peu plus loin que le truc ok il y a un pas long aussi on peut aller voir le totem ? non go bigfoot je peux pas aller voir le totem ? I am sad bah oui parce que vous n'y connaissez rien à l'histoire des amérindiens qui vivaient là en premier bah oui parce que vous n'y connaissez rien à l'histoire des amérindiens qui vivaient là en premier qu'est ce que je veux dire ? ah je devrais pas aller près de la table ou le squirrel ne prendra pas la nourriture oui un autre pulitzer pour le portfolio l'écureuil normalement il fuit quand tu fais ça mais tranquille on a pris la petite écureuil on fait dans les animaux aujourd'hui ok c'est quoi qu'on a eu ? il y a personne ? c'est bon on les a tous lus là ? ah mais celle-là ? non non mais on va pas lire hein on va pas lire il y a quoi là dedans ? moi aussi c'était marrant ah pas bien je n'ai jamais vu Samuel porter des amérindiens et qu'est ce qu'il y a avec cette autre chose ? je suis passé d'une boîte avec des trucs à une hache Samuel doit vraiment garder la hache c'est un accident d'attente et trop facile à s'enfermer et aussi Max c'est bon vas-y c'est quoi vous fais ? tout neuf rien attend un appel ? je veux dire déjà viature je voulais te parler j'ai envie de parler sur cette action d'aujourd'hui Ouais. Bon on dit merci quand même. C'est juste un pirate que j'en savais. J'espère que tu es heureux de voir que tu es un pirate que j'en savais. Ce qui demande la question, pourquoi est-ce que Nathan Prescott s'est passé sur toi ? Il est dangereux, je ne veux pas que tu t'invites. Tu m'as pris là, mais tu es bas. Nathan Prescott va obtenir son karma bientôt. On a l'écouté de la merde. Comme celui de la neige bizarre qu'aujourd'hui. En parlant de la dystopia, ce drive-in a eu un peu plus de planète des apes. Bon après, la planète des singes des années 70, il est cool. Mais euh... Je sais plus, t'as dit une date, mais j'ai pas fait gaffe à la date. Ouais, le film est cool, mais est-ce qu'on a que ça à foutre là en ce moment ? Oui, non, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est pas en conflit avec la truc de... De Halloween, là. Euh, non. Je crois que c'est sur le même jour que la truc d'Halloween. Quelle j'ai déjà dit oui. Ok. Be a damn dirty human. I'll go eat myself. Ok. Mais non, mais voilà. Sorry, Warren. On va être en retard, nous. Prendre le bus. Ah, c'est Warren. T'es Warren. Par contre, le mec qui vient à 8 heures du mat' attendre en bas de son truc, c'est flippant en vrai. Pour lui poser deux questions, là. David, parler avec Nathan, ça ne peut pas être une bonne chose. Ça a quelque chose à faire avec Kate. Ou Rachel. D'accord. Hum, 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 hum. Bon, elle, elle commence à devenir parano aussi un peu. Il y en a du monde. Bonjour. Eh, c'est notre pote, comment il s'appelle, lui. Ethan ? Ethan, je crois. Celui qui pose des questions pour qu'on puisse regarder ses photos. Ah, allez. Le re-moment d'IMCA. C'est parti. Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Ouais. Ça ne servira à rien, mais tranquille. C'est pas grave. Bon, par contre, stop, quoi. Oh ! Je vais baisser un peu, hein. Tu sais que la musique n'est déjà pas de base très forte sur le live, mais euh... Mais là, c'est quand même un petit peu jouer avec le démon. Par contre, c'est une scène thématique, je peux virer ma tronche. Bonjour, comment allez-vous ? Bah, ça va. Elle est sympa, la ville. Très américaine, mais elle est sympa. Petite ville... Remarquez, on avait dit qu'on était dans le nord-ouest des Etats-Unis. Donc, oui, ça ressemble. J'ai pas regardé si Arcabier... Enfin, leur truc, là, Arcabier... Oh, putain. Arcadia Bay. C'était un vrai lieu ou si c'était un... Un truc inventé pour le jeu, je sais pas, mais... C'est moi ou y'a Warren dans le bus aussi, là ? Collant un peu ! Mais je crois pas. Je crois que c'est... C'est un des... Vous avez vu la mer ? La mer monte, hein. La mer, y'a des vagues, hein. La mer, elle est pas contente, là, hein. La mer est retournée. On rappelle. Je crois qu'on a que 4-5 jours avant qu'il y ait toutes les normes... L'énorme tempête. L'énorme tempête. Bon. On est à une station-service. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, papy ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a, papy ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je crois qu'il a vu beaucoup de changements à Arcadia Bay dans sa vie. Pas de temps pour chit-chat. Je suis un millionnaire. Oui. J'ai mon ticket de loterie ici. Je suis attendu pour le bus pour que je puisse le cacher. J'ai jamais libre de faire qu'on veut, là. Il y a peut-être des trucs, attendez, on peut peut-être looter des machins. C'est pas du tout le jeu à loot, hein. On est d'accord. Oh, le chien ! Ah, arrête là ! Arrête ! Ne pas le barquer. Il y a quelque chose de drôle à ce gars et son chien. Je t'attends pas à te voir avant midi. Ah, donc Maman Chloé travaille là. Sauvez notre ville. Regarde à tous ces fliers. C'est tellement triste que personne ne va les lire. Bon, c'est interdit, quand même. Bonne soirée. Il me semble que tu es prêt à chercher des fiches sérieuses. Je l'aimerais, jeune fille. Arcadia Bay n'est pas la même ville que j'ai vécu. D'accord. La ville a changé ? La ville a changé ? C'est par la peau Neptune qu'elle a. C'est semblant qu'il y a une vie de temps avant, quand j'étais à l'arrivée. Qui dit ça ? Qui dit par la barbe de Neptune ? Tu as ton propre bateau ? Je l'appelle le Bali High. Je l'ai gardé dans ces jours-là. Il y a peut-être tout le temps que nous avons. J'ai pensé que l'un des principaux exportations d'Arcadia Bay, c'était des fiches. Ah, les fiches se passaient sur mon bateau. Donc les Prescotts et leurs fonds de financement ont apporté les droits de l'arrivée. Les Prescotts ont beaucoup de pouvoirs. Et je pense que si on a besoin d'un bateau, à un moment, il y a lui quoi. Ah ouais. Elle est tchoupie mais un peu creepy, des fois. C'est qui lui ? Ah, le journal. Sneau. C'est un bon début à la histoire. Excusez-moi, monsieur ? Pouvez-vous croire cette ville ? Le monde est en feu et notre grande headline est Sneau. Je ne peux pas attendre pour la grande histoire de la semaine prochaine. C'est une des clouds. Euh, vous vivez ici depuis longtemps ? Ah ouais, à ce moment-là. Oui. T'as l'air d'un con. Pardon. Ouais, salut, mec. Mec désagréable. Tu seras nommé mec désagréable. Oui, nous sommes ouverts. 6 balles, les oeufs et le bacon. Putain, mâche. C'est cher. Oh putain, il y a des posters de la gamine partout, quoi. Ça sert à rien d'en mettre partout, hein. On peut parler avec toutes les personnes qui sont dans le magasin. C'est très bizarre. Oh man, je pense que c'est le même gomme de quand j'étais là, la dernière fois. C'est possible. Plein de brochures. Une affiche. Oh putain. C'est pas possible. Arrêtez d'écrire des conneries. Ah, ok. Tirez la chasse avant de faire pipi par terre. Très bien. C'est un graffiti qui a été là pour toujours. Ah. Grosse. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Eh, ose, mieux. Très bien. Euh. Ça prouve qu'ils, comment dire, font le ménage souvent en tout cas dans les toilettes. C'est bien. Une photo du miroir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Arcadia. Oh putain. C'est pas possible. Il n'y a que des débiles dans votre ville. Il n'y a que des débiles dans un... Bah, il y a un chat déjà, tu vois. C'est mignon. Le jugement. Le jugement de l'ado de 18 ans. Attention. C'est vrai. C'est aussi la question que je me pose. Pardon. Ah mais ça, c'est mes potes du lycée, ça ! Il y a un peu plus heureux que Dana l'a fait. Bah ouais, petite nuit sympa. Justin est un mec très mélo. Ok. Les mecs sont jugés moins méchamment que les gonzesses. Wow, Ken Keeley avec Joyce ? C'est tellement parfait. C'est qui Ken Keeley ? Je n'ai pas oublié de la pêche de la fête de la fête. Concours de pêche du dinner to Wales des gagnants tous les mois. Très bien. La ville kiffe effectivement tout ce qui est... Drew, tu veux tout. Il y a un camionneur. On a un camionneur, un pêcheur, un flic. Non, vraiment pas. Je ne durerais pas un jour comme un trupper. Ces rigs sont trop gros. Est-ce qu'on peut changer la musique ? Morceau de guitare, morceau de guitare, toujours. C'est parce que à quoi je m'attendais pour un morceau de guitare, mais tranquille. C'est drôle. Notre famille n'a jamais été bien à la regarder. Ça me semble bien. Moi je dis, on va s'assoir. La petite ville américaine avec le diner. C'est pas ce que je voulais dire. Bah oui. Tu devrais arrêter de croire ce mec. Ah ouais. Bah ouais, t'inquiète, on gère. On est dessus, on est dessus, on est dessus. On rappelle un gris, les 5 stages de... Les 5 phases du deuil, elle est toujours coincée dans la colère. Ah, Chloé comprends, Chloé a changé, Chloé a changé. Chloé a changé beaucoup pendant ces temps. Oh, elle a changé toutes les phases. Expulsion, roulant, drogues, bad boys, tatoués, piercings, bleu hair. Maintenant, elle a dû réveiller contre son stepfather. C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais ? David m'a fait peur. Ou oui. Bah euh... Ouais, on va pas lui dire qu'il lui a fait peur, c'est moyen quand même. Et... Je m'en suis désolée. Je ne veux pas Chloé et plus de problème. Ou moi. Il se soucie de Kate Marsh. David m'a mentionné, mais... Je vais rester hors de son business. Je ne vais pas patrouler Blackwell et il ne va pas cuire au diner. Tu sais. J'ai vu qu'il lui a discuté avec Kate. Je pensais que tu pourrais savoir pourquoi. Bonne essaye, Nancy Drew. Mais à côté de toi, il y a seulement un étudiant que je suis risquée. Et elle n'est pas encore à l'école. Donc... Maintenant, allons-y. Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une très bonne question. Je reviens parce qu'en fait, on joue depuis tout à l'heure. Une omelette au bacon à 6 balles ? Ou une gaufre ? Là, tu vois... Envie d'une omelette au bacon. J'avoue que... Oh mon médecin qui m'a fait rire. Il me fait, ouais, vous êtes un peu anémiés quand même. Vous n'avez pas beaucoup de faire, mais vous ne supportez pas le médecin. Bon bah, mangez des steaks ! Il m'a autorisé à bouffer des steaks. À bouffer de la viande et tout, en disant c'est mieux. J'étais mort de rire, je fais, attends, attends, attends. Mes potes végétariens, je vais leur dire ça, ça va leur plaire. C'est un conseil du médecin, je fais ce que je peux. Je pense que je peux maintenant. Mais alors, ça ne serait pas un moment. Qu'est-ce que quoi ? T'as loupé quoi ? Le lighthouse semble tellement mystérieux. J'aimerais que je puisse rester dans ce moment pour toujours. Ah ! J'ai cru qu'on pouvait prendre une photo, excusez-moi. J'aimerais faire une petite pause. Je sais, il est tôt, mais... On va faire une toute petite pause. Parce que... Nature calls. Donc, Nature calls. Je vous retrouve tout de suite. À demain. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 fera le chapitre 3 la semaine prochaine, du coup. C'est cool parce qu'à chaque fois, un chapitre, ça nous tient un stream, à peu près. Moi, non, bah non, c'est mal te connaître. Jamais tu vas me le remettre dans la tronche. Ok, ok. On fera le troisième épisode la semaine prochaine, du coup. C'est quoi les bonus ? Choix. Ah. Mais justement, je voulais voir... Il n'y en a pas d'autres, des choix ? Ah si, voilà. Vous avez arrosé la plante. Ça, c'est les 57%. C'est tous les gens qu'on vu au chapitre 1. Ah, il fallait arroser la plante ! Et qui, du coup, ont arrosé la plante. Ça, je reconnais ça. Vous avez aidé Alissa. 65% des gens ont aidé Alissa. 35% de bâtards l'ont laissé se prendre un rouleau de PQ dans la tronche. Vous avez effacé le lien de la vidéo de Kate comme 92% des gens. Ça, je pense, c'est pareil. C'est tous ceux qui avaient déjà fait le jeu ou déjà vu le truc et qui l'ont fait. Et les 8%, c'est les autres. Ceux qui l'ont, tu vois, soit l'ont pas fait pour voir la conséquence que ça a. Enfin, il y a aussi tout ça qui doit rentrer en compte. Vous avez été sympa avec Taylor. Vous n'avez pas été sympa avec Taylor. J'ai pas été sympa avec Taylor ? Ah 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 ! Oui, c'est vrai ! C'est la blondasse, là, qui nous a dit vas-y, tu me parles pas, j'ai pas envie de te connaître. Du coup, je lui ai dit bah vas-y, dégage. C'est vrai. Vous avez accepté l'invitation de Warren. 71% où nous, on fait partie de la minorité qui a dit va te faire voir. Mais c'est parce que, pour moi, j'avais le doute que c'était sur la même soirée que la soirée d'Halloween à qui on avait déjà dit oui. Et du coup, je voulais pas lui poser un lapin. Donc, comme je savais plus et que je pouvais pas regarder, je préfère dire non. En plus, le film avait l'air chiant. Vous avez écrit un message sur le mur. 60% des gens, très bien. Mais à chaque fois, c'est close, hein. Les pourcentages, en réalité. Vous avez trafiqué les rails. Vous n'avez pas trafiqué les rails, non. On pouvait trafiquer les rails ? Ok. Vous avez obtenu une fête, une invitation pour la fête du Vosterkslub. Ah ! C'est pas très grave, je pense. Il a l'air de se passer des dingueries. Donc, c'est pas très grave. Nous n'avons pas aidé Warren. Mais si on l'a aidé ! Bon, on avait aidé Warren ! Avec son truc au potassium, non ? On a peut-être pas été jusqu'au bout. Vous avez dénoncé David à Jefferson. Vous n'avez pas dénoncé David à Jefferson. Mais David, pour moi, le garde des securités, là, il est pas méchant. Je pense qu'il est maladroit et potentiellement traumatisé par la guerre. Mais je le vois pas comme quelqu'un de méchant. Les résultats de mes potes ? Non, parce que j'ai aucun pote qui a... J'ai aucun pote. Voilà. Non, j'ai pas de pote qui a fait le jeu. Ok, ok. Bon, au moins, pour une fois, il n'y a pas de truc que j'ai juste pas vu. J'ai tout vu. Bon, sauf ça, là. Le truc du Vosterkslub. Ok, il a été fait par défaut parce que je ne l'ai pas vu. C'est bon, c'est dommage, mais... Ok. On va pas regarder les crédits. Bah, c'est bien. Quitter le jeu, je confirme que je quitte le jeu vidéo. Je quitte le jeu vidéo et je remets de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada